Bon les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Voilà juste avant de commencer la vidéo Je tiens à vous dire que je vous ai décroché Un petit truc sympa tu vois Vous avez ce qu'on appelle des lumières Bleues qui en gros vous sont envoyés Sur vos yeux quoi si vous voulez vous protéger Justement de ces rayons bleus bah voilà Y'a des lunettes qui sont fait pour ça et j'ai justement un partenaire Voilà vous avez moins 12% Avec le code UMS12 Voilà le lien est dans la description si vous voulez aller jeter Un petit coup d'oeil voilà y'a des lunettes rondes comme ça Peut aussi y'a des lunettes très 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 jaune Comme ça Et bien évidemment les amis on n'oublie pas le petit code créateur UMS si tu vas avoir un maximum de shield Dans tes prochaines games T'as juste à aller dans la boutique d'objets sur Fortnite En bas à droite t'as soutenir un créateur Tu cliques dessus et tu mets UMS voilà c'est 3 lettres Tu peux les mettre en majuscule ou en minuscule C'est comme tu veux mon frérot Tu cliques sur accepter Et en bas à droite tu auras écrit créateur soutenu UMS Si il écrit ça ça veut dire que c'est bon Bon les amis du coup aujourd'hui on est parti pour parler d'une vidéo Comme vous l'avez vu dans le titre Je vais vous parler des youtubeurs Fortnite que j'apprécie Alors je peux les apprécier pour différentes raisons Voilà je peux les apprécier pour ce qu'ils sont Pour comment ils sont Pour ce qu'ils font Pour la manière dont ils nous font Voilà je vais vous expliquer pourquoi Et ce que j'apprécie chacun des youtubeurs que je vais citer Alors la première personne dont on va parler les amis c'est Skyart Alors Skyart vous devez connaître Voilà Skyart c'est un mec tu vois Avant même qu'il arrive sur Fortnite je l'appréciais Ce mec c'est genre Le plus gros tryhard Enfin en fait je kiffe la manière dont il tryhard les jeux tu vois Il essaie tu vois de voir chaque aspect technique un peu tu vois un peu stratégique du jeu Alors je sais pas si vous vous rappelez au début du jeu Mais il est au début de Fortnite C'était le maître des pièges Genre il avait fait des trucs mon gars J'avais jamais vu ça de ma vie Genre vraiment Il avait fait des trappes de malade Genre 300 IQ et tout Enfin bref voilà Je vais vous mettre un petit extrait de ces pièges De toute façon si vous avez pas vu Non Oh mon piège Mon piège de malade j'ai mec j'ai un monstre Mais en tout cas voilà c'est un mec il est hyper cool Il a une personnalité de malade vraiment Tu regardes dans ses vidéos tu sens Qu'il respire la joie de vivre Et qu'en plus Mec mais c'est un monstre sur tous les jeux Il va sur n'importe quel jeu C'est un monstre Il va sur un jeu pendant un jour Tu le laisses sur un jeu Pendant un jour A la fin de la journée Il en connait plus que toi Alors que tu es sur le jeu depuis 3 ans En plus tu vois ça fait énormément de temps qu'il est sur Youtube Sur Twitch tout ça tout ça Enfin ça fait déjà plusieurs années Et voilà ce mec il peut s'adapter à tout Les FPS Les Battle Royale Les jeux de stratégie Tout le mec il s'adapte à tout C'est un truc de malade vraiment ce mec Alors deuxième personne dont on va parler C'est Nextaz Alors vous le connaissez C'est obligé Si vous me connaissez Vous le connaissez c'est sûr On avait fait de la duo et tout ensemble Enfin bref c'est un mec formidable Il s'est toujours fait tout seul Il a jamais cherché l'aide de quelqu'un Euh sur Youtube Enfin à ce que je sache Et maintenant il est au 1 200 000 presque abonnés C'est un truc de malade Déjà sur le jeu c'est un monstre Et en plus sur Youtube c'est un monstre Donc euh Voilà Alors voilà pour avoir joué avec lui Pour avoir pas lu avec lui etc C'est vraiment un mec hyper cool Il est giga posé Il est juste super cool Et en plus de ça C'est un mec qui taffe énormément Genre mec il est productif de ouf Il travaille de ouf Il se la donne Mais un truc de malade sur Youtube Et les mecs qui travaillent énormément Ils sont récompensés La preuve en est Du coup euh Du coup voilà Ça fait plaisir Alors le troisième Youtubeur les amis Dont on va parler dans cette vidéo C'est Remontre tambour directement C'est Michou Alors là vous allez me dire Ok pourquoi est-ce que t'apprécie Michou Alors que t'en parle pas forcément Tu vois t'es pas forcément pote avec lui ou quoi Alors je vais vous expliquer Calme toi Calme toi je vais t'expliquer Alors Michou C'est un mec Quand tu le connais Enfin je sais pas comment il est dans la vraie vie Je lui ai jamais vraiment parlé tu vois Euh mais C'est un mec Il a deux chaînes Youtube mec Il a une chaîne Youtube sur laquelle il a 2,2 millions Il a une autre chaîne Youtube sur laquelle il a Attends je vais pas dire de bêtises Voilà Il a un million aussi Un million Mec Ce mec Il travaille Je suis sûr hein Ça se voit en fait Ce genre de personne ça se voit Il travaille comme un malade mec Genre comme un dingue Il est productif Comme j'ai déjà Je crois que c'est le Youtubeur Fortnite le plus productif Que j'ai vu jusqu'à maintenant Il est au lycée les amis Il est en terminale Il arrive à gérer deux chaînes Youtube de 2,2 Et un million d'abonnés Je sais pas comment il fait mec Je sais vraiment pas comment il fait Il travaille comme un malade Il travaille comme un acharné Et voilà encore une fois Le travail paye les amis Le travail paye Il fait du contenu Tu vois moi je regarde pas forcément ses vidéos tu vois Je suis pas en mode Je regarde toutes ses vidéos tu vois Mais tu peux pas nier le fait Qu'il travaille comme un malade mec Il sort des vidéos presque tous les jours Sur sa chaîne principale Mais aussi sur sa chaîne secondaire Il fait des lives Et en plus tu vois C'est pas comme si ses vidéos tu vois Elles étaient pas montées Ses vidéos mec Genre il y a du travail C'est vraiment un mec Que j'apprécie énormément Pour son travail tu vois Vraiment tu sens que le mec Il a la hane de réussir Et il l'a fait Il l'a fait tout simplement Il l'a bien fait en plus Il l'a bien percé Et c'est mérité Je dirais que c'est mérité Pour tous ceux qui disent Voilà c'est pas mérité Moi je vous le dis Voilà Michou il mérite Ce qu'il a Entièrement Entièrement Mec ça fait déjà Ça fait depuis combien de temps Qu'il fait des vidéos Ça fait Merde J'ai pas sectionné le bon truc Ça fait Depuis très exactement On va le savoir Tout de suite Super Youtube crash Ça fait plaisir Ça fait depuis 4 ans mec Depuis 4 ans qu'il fait des vidéos Il a tout essayé Il a tout essayé mec Il a fait des vidéos podcast Je crois Voilà en soirée Il a fait des vidéos Five Nata de Freddy's Il a fait des défis je crois Il a fait des parodies Mec il a tout fait Et ça paye frérot Ça paye C'est ça le truc de réussir Tu vois Il essaye tout Regarde ses miniatures au début Mais mec Genre Vraiment Eh Michou si tu regardes Bravo J'ai juré bravo C'est juste toutes les félicitations Alors les amis La 4ème chaîne Youtube Dont on va parler Dans cette vidéo Les amis C'est Overtake Et Migan Alors là encore Je les connais vraiment pas mal C'est vraiment des bros Voilà C'est des mecs avec qui Je l'avais assez souvent Sur Twitch Tout ça Et je connais les deux Voilà Je connais le grand frère Et le petit frère Et justement C'est ça que j'aime bien C'est en gros Tu vois le fait Qu'il y ait deux personnes Sur une chaîne Youtube Je crois que c'est l'une Des seules chaînes En France Fortnite A avoir Un grand frère Et un petit frère En gros Être duo Sur sa chaîne Et je trouve ça hyper cool Voilà Tu vois par exemple T'as le grand frère Qui s'occupe plutôt des montages Qui fait quand même des vidéos Tu vois Il s'occupe quand même pas mal Des montages Et le petit frère Tu vois il fait des games de ouf Parce que voilà Faut savoir que son petit frère Migan Il est tellement plus fort Que son grand frère C'est un peu paradoxal Mais voilà Et du coup voilà Je trouve ça vraiment cool Tu vois Qu'il s'entraide Tu vois Qu'il se donne les moyens Qu'il se sert les coudes Les deux frères Pour justement Faire cette chaîne Youtube Ils ont fait pas mal de défis Je me rappelle C'était les premiers A faire le défi Un kill Égal une wings de poulet Ou bien un kill Égal le tacos Tu vois Voilà Ce genre de vidéos là C'était les premiers A le faire il me semble Et vraiment Son grand frère Il est grave débrouillard Il essaie toujours De trouver des petits concepts A lui tu vois Il essaie Il pompe jamais Genre vraiment Il pompe jamais jamais Il essaie vraiment De trouver ses propres idées A lui Et voilà Par exemple là Tu vois qui est le plus fort Sur Fortnite Petit micro trottoir Et voilà 150 000 vues Ca fait plaisir tu vois Il se débrouille Et ça Et ça c'est ce qu'il faut Des gens qui innovent Qui essaient de faire De nouveaux concepts Et voilà Surtout que les deux Ont une personnalité de ouf Tu vois Ils sont hyper sympas Et puis voilà Gros gros big up à eux On donne de la force Alors le prochain Youtuber les amis Que j'apprécie C'est un youtuber Streamer Voilà il fait les deux aussi C'est un peu comme Michou Voilà je vous ai expliqué C'est un peu comme Michou Bon c'est le bouzeux Vous l'avez vu Voilà c'est bon Pas besoin de vous le dire C'est le bouzeux Et pourquoi Est-ce que je l'aime déjà Parce qu'en vrai Il est vraiment pas mal drôle On va pas se mentir Quand il pète Je rigole Donc bon ça fait plaisir Mais surtout que voilà C'est comme Michou en fait C'est comme Michou Il se la donne énormément Pour produire des vidéos Il a une chaîne A 2 millions 2 aussi d'abonnés Sa chaîne secondaire Elle a combien Elle a aussi 1 million 5 mec C'est énorme C'est énorme Et voilà tu vois C'est comme Michou Il se la donne énormément Pour faire ce qu'il a Avant c'était pas du tout comme ça Voilà il était sur Clash Royale aussi Et bon ça marchait tu vois Mais là ça marche encore mieux Du coup c'est juste incroyable Tu vois C'est trop trop bien en vrai De voir des gens tu vois Qui produisent Qui produisent Qui se la donne Pour faire vraiment du beau taf Du travail de qualité Et au final ça paye Tu vois ça paye En plus il stream Très 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 souvent Sur Twitch Tu vois il se la donne énormément Streaming aussi Il stream je crois Presque tous les jours Sur Twitch Et du coup voilà Là déjà il sort pas mal De vidéos sur sa chaîne principale Sur sa chaîne secondaire Je crois qu'il en sort encore plus Voilà il y a 7h Il y a 3 jours Il y a 4 jours Enfin bref voilà Ce genre de choses là Tu peux pas dire que c'est du hasard Tu vois Si ça a marché pour lui Bon le prochain les amis Voilà Est-ce que Est-ce que j'ai besoin de dire son prénom Est-ce que vraiment Vous avez besoin que je donne son pseudo là Est-ce que vraiment J'ai besoin même De dire la première lettre TK78 les amis TK78 Qui pour moi Il n'a jamais arrêté De me faire chier de rire en fait C'est le mec Qui me fait le plus chier de rire Sur Youtube je pense Genre Il est Genre Je sais pas comment on dit Genre Le truc des streams à coeur Le truc de Le boussole et moi c'est terminé Qui revient chaque semaine presque Je sais pas Ça me fait chier de rire C'est un mec en or C'est un mec déjà en or Il a une personnalité incroyable Il est hyper généreux Genre vraiment Je pense la plupart des gens Doient le savoir Mais Zekairi Il a vraiment un coeur en or Et voilà quoi C'est Zekairi Est-ce que j'ai vraiment Est-ce que j'ai besoin De dire quelque chose sur lui là Je sais pas Je pense que tout le monde l'aime en fait Genre si tu l'aimes pas C'est que t'es jaloux en fait Il fait pas de mal Il fait juste ses vidéos dans son coin Il fait ses lives Il aime pas de code créateur Ils sont bas les couilles Il aime pas de code créateur mec Et voilà son délire tu vois Des stream hackers Qui revient presque à chaque live A chaque fois il y a 30 personnes Qui lui foncent dessus Il rage Enfin bref voilà C'est un Youtubeur Que je kiffe énormément Depuis le début Depuis cette dégustation Big Burger My Big Onions Un mec que j'apprécie Énormément Pour sa personnalité Mais également Parce que voilà Il a énormément travaillé Alors que de base en fait Genre il avait pas de diplôme ou quoi Il a énormément travaillé Pour réussir sur Youtube Et maintenant ça paye encore une fois Et Vraiment Si vous voulez réussir sur Youtube Faites des trucs Qui n'ont pas été faits Et travaillez beaucoup Travaillez beaucoup Donnez la vous Énormément Un jour ou l'autre Ça va payer Je vous le garantis Bon voilà les amis C'est la fin de cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a plu Voilà n'hésitez pas à me donner votre avis Sur ce type de vidéo Un peu où je l'ai fait Tu vois Genre debout Face Face caméra Tu vois Ou pas forcément Je joue Tu vois Mais plus je parle de quelque chose N'hésitez pas à me donner votre avis Dans les commentaires Bien évidemment On n'oublie pas Le code créateur Pour avoir un maximum de shield UMS Voilà C'est ça Et voilà Profitez bien de la saison 9 les amis Sur ce jeu Je vous souhaite une très très bonne journée Une très très bonne soirée Ciao Ciao